C'est l'histoire d'un homme ordinaire qui va bâtir une œuvre extraordinaire. Le facteur cheval est le héros du nouveau film de Niels Tavernier en salle aujourd'hui avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Lecoq. Nous sommes à la fin du 19e siècle et un simple facteur qui parcourt quotidiennement la Drôme va réaliser un pari fou, construire de ses propres mains pour sa fille qu'il adore, un palais idéal peuplé d'un bestiaire, un édifice fabuleux classé monument historique et visité aujourd'hui par plus de 150 000 curieux chaque année. Marion Banchet. Avec ses fresques foisonnantes et ses chimères, il semble tout droit sorti d'un rêve. En plein cœur de la Drôme, le palais idéal est l'œuvre d'une vie, celle du facteur cheval, né en 1836 et mort en 1924 sur la commune de Haute-Rive. Un destin exceptionnel auquel le réalisateur Niels Tavernier consacre un livre et un film du même nom. « L'autre jour, vous m'avez demandé qu'est-ce que je fais quand je marche ? Je rêve. » « Et vous ne vous ennuyez pas ? » « Non. » Dans le rôle titre, un Jacques Gamblin ému pour qui ce pourrait bien être un des plus grands rôles. « Ça m'a fait beaucoup de frissons. Ça m'a retourné. Ça m'a retourné la couenne. » Lorsqu'il lui vient l'idée d'ériger ce palais, Joseph Ferdinand, cheval de son vrai nom, a 43 ans. Il est facteur rural et effectue chaque jour une tournée de 32 kilomètres à pied, soit plus de 8 heures de marche quotidienne. « Un jour, dans sa tournée, il bute dans une pierre qui le fait chuter et qu'il appellera la pierre d'achoppement. Une pierre étrange parce qu'elle est faite avec des contours, des formes arrondies, des strates. Et il est fasciné par cette pierre et c'est le point de départ de cet imaginaire. Et voilà, il commence à construire à partir de là. » Ce palais idéal, il décide de le construire à l'emplacement même de son potager. Désormais, tout au long de son itinéraire, il repère les pierres qui l'orneront. Et en fond de tournée, il les ramène chez lui à l'aide de cette brouette. « On se demande tous à quelle heure il dormait, cet homme-là. Il travaillait dès que la tournée finit et il se remettait à construire. Et puis la nuit, le jour, enfin, c'est un surhomme. C'est un homme qui est complètement extraordinaire. » Il faudra 33 années, 3500 sacs de chaux et 1000 m3 de béton au facteur cheval pour achever cet ouvrage avant-gardiste. Un chef-d'oeuvre d'art brut dans lequel il croise les fruits de son imagination avec les créations et découvertes qu'il aperçoit dans les magazines illustrés qu'il distribue et feuillettes en chemin. « On a accès aux cartes postales qu'il avait, il était collectionneur. Tu sais, ici, on utilise des chevaux pour travailler la terre. Mais là-bas, en Asie, regarde, c'est des éléphants parce qu'ils sont robustes. C'est des travailleurs acharnés. C'est pour ça que j'en ai mis à aller ici. » « Mais c'est gros ! » « On sait qu'il a vu le temple d'Angkor, on sait qu'il a vu les pyramides. Il mélange tout. On voit sur le palais qu'il y a des châteaux du XIVe siècle, on voit qu'il y a une sorte de mausolée, on voit qu'il y a un temple indien. « Entre les façades est et ouest se trouve une galerie de 20 mètres de long et 2 mètres de large et qui donne à chacune de ses extrémités un labyrinthe aux sculptures hétéroclites. » « Il a inventé la notion du béton armé tout seul. Ça, on le sait, parce qu'on peut scanner. On scanne, le palais, il a été scanné. Donc on voit qu'il y a des arches en fer qui permettent de tenir cette structure qui est très haute, en fait. Très, très haute. » Une prouesse pour cet homme qui n'a aucune connaissance en matière de construction. « Dans le village, on le prenait pour un cinglé, probablement. Pour un fou, qu'est-ce qu'il fait, à quoi ça sert ? Enfin bon, c'est des gens qui font des actes comme ça, gratuits, toute une vie. C'est toujours étrange, quoi. La question du pourquoi. Il y a toujours des gens pour juger. On ne sait pas pourquoi, mais pour juger ce que l'autre, il est en train de faire parce qu'il y a de l'incompréhension. » « Un personnage qui est mal vu par la société. On est sur quelqu'un de tellement extraordinaire qu'il crée un malaise chez les autres. Pour le construire, vous faites comment ? Vous êtes facteur, vous n'êtes pas maçon. À la source de la vie, je puise mon génie. » Sa détermination, mais surtout son idéal, défraie la chronique. Quand ses concitoyens cherchent à améliorer à tout prix leur quotidien, le facteur cheval s'échine à bâtir un palais inutilisable. « Il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de chambre, on ne peut pas y habiter, on ne peut pas y faire un bar. Il n'y a aucune idée de rentabilité. » Cheval rêve de reconnaissance et de postérité. Ce n'est pas rien pour ce fils de paysan marqué tout au long de sa vie par le deuil de ses proches. « Il y a un autre truc qui est important pour lui, c'est le fait qu'il vient d'un milieu paysan et qu'il accède au milieu artistique. Donc il change de casse sociale. » Le génie de ce précurseur de l'art naïf sera reconnu et admiré par André Breton, Pablo Picasso ou encore Niki de Saint-Fal. En 1969, André Malraux réussira à obtenir l'inscription du Palais idéal sur la liste des monuments historiques. « Le sillon creusé par mon labeur restera gravé dans le glorieux passé de ma vie. Et dans l'infini, je vivrai encore après mon dernier souffle. »